Et puis une politique massive d'investissement dans le bâtiment. C'est une priorité, c'est une urgence. Nous voulons la réduction de la consommation d'énergie pour les bâtiments. Je vous propose de retenir deux règles. Dès avant 2012, tous les bâtiments neufs construits en France répondront aux normes dites de basse consommation. Et dès 2020, tous les bâtiments neufs seront à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produiront davantage d'énergie qu'ils n'en produisent. Pourquoi 2020 ? Parce que nous n'avons pas à ce jour les entreprises et la main-d'oeuvre nécessaire. Il faut un travail de formation considérable. L'enjeu majeur se situe dans les 30 millions de logements et de bâtiments anciens. Nous allons doubler le nombre de bâtiments anciens rénovés chaque année et porter à 400 000 par an le nombre de logements anciens rénovés. Ce programme commencera par les 800 000 logements HLM aujourd'hui dégradés. Enfin, je retiens une règle simple pour tous les appareils ménagers, téléviseurs, chaînes haute fidélité, autres équipements qui sont à l'origine de l'explosion du budget énergie des ménages. Dès qu'une alternative existe à un prix raisonnable, les appareils les plus consommateurs d'énergie seront interdits. Nous le ferons dès 2010 pour les ampoules à incandescence ou les fenêtres à simple vitrage. Politique d'investissement massive dans l'agriculture. Une agriculture durable. Il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim. Et d'ici à 2050, il y a 3 milliards d'êtres humains en plus. On ne va pas nous expliquer qu'on n'a pas besoin de l'agriculture. L'agriculture, c'est un enjeu majeur. Alors, nous ne voulons pas d'une agriculture qui épuise nos sols. D'une agriculture qui utilise de façon croissante des produits chimiques dangereux. Ce message, José Manuel, je le porterai dès le début de la présidence française de l'Union européenne. Pour le second semestre 2008, à l'occasion d'un grand débat d'orientation sur les principes fondateurs de la politique agricole commune de 2013, les débats du Grenelle ont montré que de grands progrès sont possibles pour développer une agriculture et une pêche de haute qualité environnementale. D'ores et déjà, toutes les cantines publiques proposeront au moins une fois par semaine un repas issu de l'agriculture biologique. C'est un minimum. Nous fixerons avec le Premier ministre des objectifs beaucoup plus importants dans les mois et les années qui viennent. Et je m'engage à ce que le cahier des charges de la restauration collective impose des produits labellisés ou issus d'exploitations certifiées. Il y a des producteurs de qualité, c'est l'État, c'est au cahier des charges publiques de les aider, non pas par des discours, mais par des décisions. Ce qu'on ne fera pas par la volonté, eh bien nous, on va y inciter par l'obligation. Et l'État sera précurseur. Dès 2008, tous les ministères et toutes les administrations feront leur bilan carbone et engageront un plan pour améliorer de 20% leur efficacité énergétique. Dès 2008, le Code des marchés publics sera réformé pour que les clauses environnementales ne soient plus une faculté, mais une obligation. Dès 2008, tous les projets de bâtiments publics respecteront les meilleures normes de performance énergétique. Et dès 2009, tous les nouveaux véhicules des administrations devront être propres. Ce programme n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est l'investissement le plus rentable que nous pouvons faire aujourd'hui. Pour le seul secteur du bâtiment, nous allons créer 100 000 emplois et de nouvelles filières de formation. Dans le seul secteur des nouvelles énergies, 50 000 emplois seront créés. L'indépendance énergétique de la France va s'améliorer et nous parviendrons à réduire les factures énergétiques des ménages de presque 40 % d'ici 2020. Nous voulons une politique d'incitation. Le Grenelle a été un formidable révélateur. Les Français attendent une grande ambition écologique. Alors bien sûr, il y a des suspicions. Mais le principal défi, il n'est plus de convaincre. Le principal défi, il est de décider. Je vous propose de créer un droit, l'alternatif pour tous. Les décisions environnementales ne doivent laisser personne face à un mur ou à une situation insoutenable. Si interdire l'accès d'un centre-ville aux voitures empêche quelqu'un d'aller travailler, alors la collectivité doit lui proposer une solution de transport alternatif. On ne peut pas punir les gens. Il faut les inciter. On m'oppose que cette politique coûte cher et qu'il faut créer une nouvelle fiscalité pour la financer. Ce sont les mêmes qui contestent la politique environnementale et qui sont convaincus que nous ne pouvons rien faire de plus. La pollution est un coût pour la société. La pollution est une dette que nous léguons à nos enfants. Moi, je pense que la rénovation des bâtiments, on peut la rentabiliser en moins de 10 ans grâce à la réduction de la facture énergétique. Quant au transport, je relève que personne ne s'inquiétait auparavant du coût des routes. Ne peut-on financer les transports alternatifs en réduisant les crédits affectés à la construction des routes ? Il faut cesser de concevoir la fiscalité écologique comme un instrument pour financer les dépenses supplémentaires de l'État. Alors, je prends un engagement. Les prélèvements du Grenelle iront au financement du Grenelle. Je propose que l'on taxe les camions qui traversent la France et utilise notre réseau routier. Chose émanuelle, il n'y a aucune raison pour que la France accueille tous les camions qui évitent les routes de nos voisins. Cette taxe servira au financement des transports collectifs. Le Grenelle propose une taxe écologique annuelle sur les véhicules neufs les plus polluants. Je souhaite que cette taxe permette de financer le retrait des vieilles véhicules polluantes grâce à une prime à la case progressive et durable pour aider au rachat d'un véhicule propre. Et pour être incité à changer de comportement, on n'a rien trouvé le mieux que le système des prix. Aujourd'hui, les prix ne reflètent pas la réalité des pollutions et des raretés. Vous proposez l'étiquetage des produits de consommation courante pour indiquer leur coût en carbone. C'est un premier pas. Je veux aller plus loin. Je veux poser la question du prix du carbone. Et avec José Manuel Borzo, nous avons l'inventeur de ce système. Il n'est pas normal qu'un produit qui traverse le monde coûte moins cher qu'un produit local parce que le prix de son transport et de sa production n'intègre pas ses émissions de gaz à effet de serre. J'ai posé cette question à l'Union européenne. Nous avons été les premiers à soumettre nos principales entreprises à un système de quotas pour limiter leurs émissions néfastes au climat. Il n'est pas normal que les concurrents qui importent en Europe les mêmes produits ne soient soumis à aucune obligation. Moi, je ne veux pas refaire mes dossiers au prétexte qu'il serait compliqué. Il faut le traiter au niveau communautaire. Il faut, M. le Président, étudier la possibilité de taxer les produits importés de pays qui ne respectent pas le protocole de Kyoto. Nous avons imposé des normes environnementales à nos producteurs. Il n'est pas normal que leurs concurrents puissent en être totalement exemptés. Eh bien, je vous propose que dans les six mois, l'Union européenne débatte de ce que signifie une concurrence loyale. Le dumping environnemental, ce n'est pas la loyauté, c'est la déloyauté. C'est un problème européen que nous devons poser. Le Grenelle a conclu à la nécessité d'étudier la création d'une taxe climat-énergie, c'est-à-dire une taxe sur les énergies fossiles. Je veux poser les principes suivants. Je suis contre toute fiscalité supplémentaire qui pèserait sur les ménages et les entreprises. Il n'est pas question d'augmenter le taux des prélèvements obligatoires. Et le gouvernement, il compte tout prélèvement sur le pouvoir d'achat des ménages. Tout impôt nouveau doit être strictement compensé.